hello à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo j'espère que vous avez passé de bonnes vacances j'ai fait un petit break au mois d'août de réseaux sociaux même sur un stage pas beaucoup à partager de choses et sur youtube je n'ai pas mis de vidéos au mois d'août mois de septembre la rentrée on reprend les bonnes habitudes et on recommence tout de course donc on va commencer par le frais comme d'habitude donc j'ai acheté du raisin voilà avec là on a un petit melon j'ai acheté de la crème fleurette ensuite ma fille est passé enfin boudet les yaourts pour bébés là qu'on met pas au frigo qui sont fait exprès pour les enfants elle me les bouder elle ne me les manger plus elle me les entamer manger trois cuillères etc donc j'ai décidé vu que de toute façon elle est au lentier de commencer bas d'acheter des petits yaourts qu'on trouve au rayon frais donc je lui ai acheté des petits filous parce que cela elle les aime bien donc ils sont pratiques je lui en donne deux elle les mange très bien elle les mange même tout seul maintenant alors mais un peu partout c'est normal c'est l'apprentissage mais du coup voilà je prends des petits yaourts qui lui plaît donc des petits filous là c'est aux fruits et je vais acheter des petits filous au lait entier au chocolat donc là ce sera un petit filou un là il y en a deux parce qu'ils sont petits mais là ce sera un tout seul parce que cela ils font 100 grammes et cela je sais plus combien ils font c'est 50 grammes donc voilà donc c'est l'équivalent de 21 comme ça c'est quoi deux comme ça donc c'est ce qu'elle mange généralement elle en mange bas le midi au goûter et le soir après manger pour qu'elle ait sa quantité de lait parce que c'est pareil le biberon du soir elle me le boude elle n'en veut pas donc pas je ne force pas tant qu'elle a ses produits laitiers ses apports dans la journée tout va bien ensuite j'ai acheté deux beurres parce que j'avais plus de beurre à la maison pour tout ce qui est pâtisserie parce que pour la cuisine j'utilise le beurre liquide là qui font donc du coup voilà j'ai pas dit j'ai fait mes courses à lidl et à super u donc c'est de là c'est super u et ça c'est lidl voilà je vous dirai quand c'est super u il n'y a pas grand chose à super u ensuite j'ai acheté du fromage pour moi j'aime bien celui là j'en mange pas forcément souvent du fromage mais pas trop de fromage mais de temps en temps on se fait plaisir quand j'en ai envie donc voilà et comme j'ai acheté du fromage pour moi j'ai pris un alimental pour monsieur parce que lui adore ça voilà donc du coup comme ça en dessert c'est pas mal ensuite j'ai acheté des carottes donc je vais éplucher faire blanchir ou pas ça dépend et après je les mettrai au stérilisateur dans les bocaux comme ça j'en ai d'avance c'est tout prêt et le soir quand il y a besoin hop je sors un bocal c'est déjà tout prêt c'est bien pratique ensuite j'ai acheté des baby bell parce que moi j'adore ça aussi et pour la petite j'essaye de lui faire manger des fromages en plus des produits laitiers dans du lait et des yaourts donc du coup on va tester les baby bell ensuite j'ai acheté du fromage râpé donc ça c'est pour mettre dans les pâtes dans les quiches etc ensuite j'ai acheté du jambon rôti du poulet rôti en fines tranches comme ceci ça c'est pour les sandwichs parce que mon mari en ce moment on prend des sandwichs je travaille donc pour mettre dans les sandwichs alors si je fais du des pâtes et ben je mets ça avec des pâtes un peu de sauce et puis voilà je vais aussi acheter du blanc de poulet ensuite j'ai acheté du jambon 2 x 4 pour la semaine pour les menus donc ce sera pour les croque monsieur et pour les galettes de sarrazin ensuite il y avait des courges comme ça n'était pas trop cher à 1 euro et quel je crois donc du coup je sais que ma fille adore ça donc hop je vais les préparer pareil soit je vais faire une purée avec des morceaux pour pouvoir le faire le soir donc hop je la prépare je la cuis à la cuis vapeur et ensuite je fais des petits pots et je lui sors comme ça je fais plein de petites choses comme ça avec des légumes comme ça le soir je lui sors ce qu'il faut ou le midi je lui sors ce qu'il faut et c'est déjà tout prêt il n'y a plus qu'à des congelés ensuite j'ai pris de concombres parce que c'est voilà ça j'adore ça avec de la crème ça fait une petite entrée sympa ou en accompagnement et j'ai pris une courgette pour faire de la ratatouille il me reste j'ai un poivron du jardin dans le frigo avec des tomates qui me reste de la dernière fois que j'ai fait des courses donc j'ai pas besoin et les tomates là dans le jardin qui sont encore bien vertes mais qui devrait pas tarder justement à à mûrir donc du coup j'en ai pas racheté parce que j'ai pas envie de perdre quoi que ce soit ensuite j'ai acheté donc il n'y a plus les glaces je les ai mis au congélateur rassurez vous j'ai acheté voilà des petites glaces comme ça à l'amande et des mini classiques vanille avec chocolat noir chocolat blanc amandes et chocolat au lait donc ça voilà c'est nos petits péchés mignons en ce moment c'est l'été même si on arrive à la fin de l'été et que là ces derniers jours il a fait un temps pourri on aime bien comme ça de temps en temps une petite glace donc je crois que je pense que c'est le dernier de la saison qu'on qu'on va acheter donc ça hop poubelle c'est bon ensuite à superu j'ai acheté des compotes parce qu'elle adore boire les compotes comment dire les pommes potes là les trucs comme ça donc du coup je lui en ai acheté d'ailleurs je vais pas regarder si ça c'était des pommes gourdes voilà et elle adore boire à la gourde donc du coup bah je lui en achète elle aime bien manger toute seule ça évite les grosses catastrophes avec les peaux donc du coup voilà après j'ai ma station aussi pour faire les pommes potes donc il va falloir que je m'y mette sérieusement en plus j'ai fait de la compote la dernière fois que je parlais que j'ai mis en bocal quand j'ouvrirai la compote j'aurais pu qu'à les mettre dans les pommes potes pour la petite au frigo et elle aura plus qu'à les manger ensuite j'ai pris des hippes donc j'ai pas pris parce que c'était bio que c'était machin que ces trucs j'ai acheté ça parce que j'avais un bon de réduction sur les compotes en gourde de cette marque là que j'ai eu ou je ne sais plus je sais plus où je les ai eu mais bon j'avais des bons de réduction donc du coup bah ça revenait pas cher comme c'est des fruits voilà poire mangue ananas pêche c'est un peu autre que les compotes basiques du coup je j'en ai profité ensuite j'ai fait le plein de céréales pour bébé pour son petit déj donc ça c'est pareil on a mis quatre cuillères le matin dans son dans son biberon de 300 millilitres donc du coup je crois que ça nous fait à peu près trois semaines donc du coup une ça nous fait le mois donc du coup j'en ai racheté plein parce que pareil j'avais des promos et que du coup au moins sera seulement acheter le mois prochain c'est des trucs qui vont sur le mois et pas les trucs à la semaine voilà vraiment donc j'ai pris saveurs briochés on n'a jamais testé donc on va tester ça ensuite j'ai pris cacao et chocolat au lait biscuits donc j'avais une promo sur ces deux là j'avais un euro 20 si j'en achetais deux donc ça c'est promo là je les trouve sur le site nesle et oui vous vous inscrivez et vous avez le droit à des bons de réduction tous les mois donc avant je prenais les bons de réduction pour tout ce qui était petit pot etc mais vu qu'elle bouge les petits pots qu'elle veut manger comme nous elle a 13 mois presque 14 donc c'est normal commence à manger les morceaux etc elle n'est pas fan des des petits pots tout faits ou des assiettes etc donc plutôt que de gâcher je préfère qu'elle mange comme nous et rajouter des légumes à côté c'est pour ça que j'achète des légumes pour faire des ratatouille des purs etc comme ça je rajoute comme ça là ses apports aussi de légumes j'ai acheté à picard le mois dernier plein de paris de légumes de sachets de légumes surgelés comme ça j'ai plus qu'à lui mettre dans ses repas parce que nous on mange beaucoup moins de légumes et comme je que ce soit diversifié pour ma fille quand même du coup je prévois le coup avec des légumes surgelés c'est des trucs qu'on trouve pas forcément partout ou qui coûte très cher donc voilà et ensuite ça c'est vraiment pour dépanner le sort je sais que cela elle les mange c'est pour ça que je les ai pris c'est pareil j'avais un euro je crois un euro quelques sur deux petits soupers donc j'ai pris crème de légumes tendre pâte donc celui là je sais qu'elle le mange comme ça moi je suis tranquille si jamais un soir j'ai pas le temps de faire à manger ou etc ou quand nous on mange tard qu'on a des invités voilà au moins elle a de quoi manger et j'ai pris carottes semoule courgettes elle adore ça aussi ça je sais que cela passe donc on achète de façon à faire voilà je vais couper là je vais aller ranger mon frais et je vous retrouve tout de suite voilà le frais est rangé donc j'ai aussi acheté du sopalin très intéressant confortant ensuite à super u il me fallait la mienne a cassé enfin a été tout trouillé donc du coup voilà j'ai racheté une petite passoire en inox comme ça quand je fais des pâtes pour la petite ça suffit j'ai pas besoin de la grande et du coup j'avais pu la mienne était rouillée on voulait pas utiliser de la un truc avec de la rouille pour pour l'alimentation du coup j'en ai racheté une mais c'est pas donné ces bêtises là ensuite j'ai racheté des rondelles pour les bocaux voilà très pratique ça ça se change à chaque fois donc c'est le seul inconvénient entre guillemets pour les bocaux c'est qu'il faut des nouvelles rondelles à chaque fois ensuite j'ai trouvé un petit sac isotherme comme ça donc qui n'est pas très grand on peut mettre un du perroir là et puis du frais des yaourts les choses là comme ça donc ça ce sera pour moi pour le travail ce jeune avait une grosse là pour l'été parce qu'on ramène plein je ramène plein de tu perroir l'été avec des fruits frais etc pour la nuit pour manger les yaourt etc mais l'hiver clairement j'ai un tu perroir en bas et après j'ai pas grand chose à mettre dedans donc du coup une toute petite comme ça à chaque fois je trouve pas de sac adapté pour mettre la nourriture soit ils sont des fois trop grands soit ils sont des fois trop petits donc je pense que là ce sera la bonne taille parce que je peux mettre le tu perroir en dessous et caser des trucs ici vous avez même une pochette devant donc ce sera parfait ensuite à super u j'ai trouvé il fallait des chaussons que j'ai acheté des chaussons hier à ma fille j'ai vu qu'elle marche très bien avec donc du coup hop c'est des semelles souples hein voilà pas trop épaisse mais qui cas qui protège du froid ce qu'on va rentrer en hiver et le carrelage c'est pas bon pour les petits pieds elle marche tout le temps pieds nul un commence l'apprentissage de la marche depuis une bonne semaine elle commence à marcher et je voulais quelque chose qui puisse pas l'empêcher qui soit pas trop lourd qui soit pas trop dur pour qu'elle puisse continuer l'apprentissage de la marche donc du coup j'ai trouvé ça elles sont parfaites les autres je les avais achetés dans une boutique de chaussures à côté de chez moi je pourrais plus vous dire le nom et du coup voilà j'ai trouvé celle ci à sa taille parce que trouver de la taille 19 pour les chaussures ou les chaussons c'est de plus en plus fin je trouve que c'est compliqué je sais pas si ça a toujours été comme ça sur moi c'est ma première mais elles sont c'est pas facile à trouver même en chaussures chaussures voilà elles étaient en promo je les ai payé 4 euros 90 c'est très bien je vais vous montrer ce que j'ai acheté hier aussi pour ma fille ma fille adore les galettes de riz donc du coup j'ai acheté des galettes de riz avec du yaourt donc pareil c'est pas parce que c'est bio que machin que truc c'est juste que là sur celle là il y a du yaourt pour l'apéro quand on mange de l'apéro des chips ou des choses comme ça et que elle bah je passe forcément qu'elle mange tout ça parce que c'est très salé je vais acheter des mini galettes à la carotte qu'on a goûté hier elle adore ça et je vais acheter des mini baguettes à la tomate comme ça elle aura le droit de grignoter parce qu'en plus bah les cacahuètes elle n'a pas le droit donc elle réclame elle veut manger comme nous donc du coup je mettrai des petites choses comme ça pour elle ce sera parfait et ensuite pareil elle adore les galettes de riz donc je préfère lui acheter des galettes de riz si elle donne un gâteau je lui donne un gâteau mais je sais que les galettes de riz elle adore ça elle en mangerait 15 si je l'arrêtais pas donc j'ai pris à la framboise j'ai pris à la myrtille et j'ai pris à la pomme voilà donc j'ai acheté ça à la parapharmacie à côté de chez moi c'est là où je trouve la plus grande variété comme j'y vais pour acheter d'autres choses tous les mois je fais le plein et après je trouve dans les magasins normaux dans les supermarchés mais du coup là j'ai fait le plein j'en ai profité allez on continue j'ai oublié ça dans le frais c'est des petits bâtonnets de fromage fondant donc je pense que le fait de manger avec les petits bâtonnets et de fromage avec elle va juste kiffer donc regardez pas mon frigo c'est le bordel du coup voilà je rangerai tout ça faut que je le nettoie je rangerai tout ça après ensuite d'habitude je lave mon frigo avant mais là j'ai tellement de choses à faire hier et tellement de choses à faire ce matin que j'ai pas le temps ensuite j'ai pris des cotons tiges pour bébé ça part très vite j'ai racheté du film alimentaire parce que quand je fais mes pattes levées en fait je me suis rendu compte que ça levait beaucoup mieux avec ça plutôt qu'avec un torchon donc du coup je mets ça et après je mets le torchon par dessus donc c'est pas très économique voilà c'est du film terrible mais c'est quand même vachement pratique pour les pouces de pâte ensuite j'ai acheté voilà du shampoing donc ça lui là j'utilise moi et j'utilise pour ma fille j'ai repris du concentré de tomate parce que j'en avais plus ensuite j'ai pris pareil pour faire un peu pour le goûter un de temps en temps sera pas tous les jours mais des petits voilà coeur au lait chocolat donc un petit bâtonnet de temps en temps ça fait plaisir après j'ai acheté hop du thon parce que je sais que moi j'adore le thon et des fois le midi quand je suis toute seule je me fais des sandwichs au thon donc la boîte me fait deux jours mais c'est vrai que ça dépanne le midi quand on n'a pas forcément le temps de faire à manger ensuite attendez je vous pose deux minutes je récupère le reste de mes courses une partie du reste de mes courses j'ai fait des grosses parce que j'avais presque plus rien chez moi en fait j'ai fait juillet août j'ai fait les fonds de tiroirs les fonds de placard ensuite du coup pareil à super u j'ai trouvé hop un petit pyjama d'hiver qui était en promo donc j'ai pris 18 mois parce que madame le 12 mois commençait à être petit donc du coup hop je l'ai payé voilà 6,90 j'ai trouvé ça trop mignon avec les licornes et en plus il est bien remoltonné pour l'hiver avec un petit body en dessous ce sera parfait j'ai aussi acheté des serviettes hygiéniques mais bon je vais pas vous les montrer c'est pas très intéressant ensuite j'ai acheté des oeufs parce que pareil la pâtisserie les oeufs ça part très vite et que j'en ai besoin pour aussi la galette de dimanche j'ai acheté des mouchoirs parce qu'on en avait plus et qu'on commence tous à être plus ou moins enrhumé donc ça va être la saison voilà ensuite quand on a mis invités j'ai pris des petits crackers comme ça parce que pareil j'avais fait une ravière il y a quelques mois mais j'en ai plus et j'ai acheté aussi des bouts salés comme ça des petits soufflés voilà comme ça ça j'ouvre après pareil je mets dans des bocaux je ne servise pas évidemment mais les bocaux ça tient beaucoup mieux le croquant des petits trucs comme ça que de les laisser dans le sachet donc du coup moi je mets ça dans les bocaux j'ai beaucoup de bocaux donc bah j'en profite j'ai racheté de la purée de tomate parce que ça c'est pareil je n'en avais plus qu'un et ça part très vite quand je fais de la bolognaise des choses comme ça la petite salade voilà j'ai acheté de la salade verte elle s'est perdue dans la caisse ça il n'y avait plus de place dans le sac je pense que je l'ai mis je vais ranger ça hop voilà je mets ça comme ça dans le frigo je rangerai après ensuite pour mon mari le matin de temps en temps il aime bien prendre des céréales donc du coup je lui ai pris des petites boules comme ça au cacao ça quand il a envie de céréales il a ce qu'il faut pareil je mets ça dans des boîtes là c'est pas dans des bocaux pour une fois c'est dans des boîtes après j'ai pris du pain de demi pour faire les sandwichs de monsieur quand ce sera entamé parce qu'on fait des croque monsieur normalement les croque monsieur c'est ce soir voilà donc croque monsieur pain de mie parce que je n'aurai pas le temps aujourd'hui de faire du pain de mie ensuite pareil j'ai acheté des baguettes pré-quittes parce que ça c'est pratique pour les sandwichs de monsieur quand j'ai le temps je fais des baguettes même des baguettes rapides une heure mais il y a des jours où j'ai même pas une heure pour faire les baguettes donc du coup je préfère j'en ai acheté 4 parce que ça part vite j'en ai deux par semaine donc là j'en ai pour 15 jours donc c'est vrai que voilà ça part très vite je préfère prévoir quand j'aurai fait mes pains ben voilà ceux là je peux les garder en plus ils vont loin au niveau date que j'étais pas voilà jusqu'à min fin novembre enfin fin septembre donc on est large ensuite je me suis retrouvé en panne de farine je ne sais pas comment j'ai fait voilà comme j'ai pas fait de course depuis un moment mais j'utilisais toute ma farine je n'en avais plus donc j'ai repris 2 kg parce que ça part quand même très vite chez moi et que dans 15 jours je pense que je vais devoir racheter de la farine je ne voulais pas surstocker et pareil j'ai acheté de l'aluminium pour emballer les sandwichs de mon mari parce que dans son sac c'est beaucoup plus pratique ça que un tupperware ou des choses comme ça donc du coup pour monsieur de l'aluminium voilà c'est tout pour les courses qui vont dans la maison et je vous emmène dehors avec moi pour le reste donc pour le reste attendez j'attends donc la voiture elle passe on est dehors je suis désolée il y a du bruit environnant donc j'espère que vous m'entendrez bien on se retrouve dans ma voiture donc du coup j'ai acheté 4 paquets de laitière pour les chats ça me fait le mois j'ai acheté 3 paquets de croquettes c'est pareil ça nous fait le mois après j'ai acheté 3 packs de Contrex donc ça c'est l'eau que je bois au travail j'en avais pas acheté depuis un moment et en fait je me suis rendu compte que je buvais beaucoup moins et du coup j'avais beaucoup plus mal au dos alors oui je sais que ça n'a rien à voir mais je pense que du coup je suis fragile un peu des reins je pense que je bois pas assez et c'est pour ça que j'ai de plus en plus le dos qui tire donc quand je dis le dos c'est pas forcément les lombaires mais enfin c'est au niveau des lombaires mais ça peut être les reins ça peut être plein de choses quand je dis mal au dos mal de dos ça peut être tout et n'importe quoi donc moi je pense que c'est plus lié parce que je ne bois plus assez la nuit donc du coup j'ai repris de la Contrex et moi je suis sûre que celle là je bois le lit de 5 dans la nuit et la journée de toute façon j'ai mon eau et mon sirop donc que je prépare à l'avance sinon pareil j'ai la flemme de me servir et moi pour boire de l'eau c'est compliqué donc du coup je fais tout pour pouvoir boire mes 1,5 litres par jour et ensuite j'ai pris deux paquets de couches donc c'est des cartons de l'eau de deux paquets de couches c'est des tailles 4 pouces donc 9-20 kilos celles-ci sont super bien au niveau qualité prix voilà il y a 132 couches je paye ça à 20 euros je crois que ça fait 15 ou 16 centimes la couche donc c'est raisonnable là je sais que j'en ai pour le mois et puis voilà celles-là sont top jusqu'à 12h de protection c'est vrai parce que ma fille dort 11h la nuit je la change au moment de dormir le matin elle n'est pas toute mouillée ou etc comme j'avais eu avec d'autres couches où je la retrouvais le matin trempée jusqu'au drap, le pyjama, la tubulette le drap plat, le drap de protection carrément du lit, du matelas donc du coup je trouvais celles-ci elles sont très bien donc après on passe derrière parce que comme vous avez vu mon coffre est plein donc j'ai acheté deux packs d'eau normal j'ai acheté aussi là vous avez du vinaigre blanc ça c'est pour mettre dans mes préparations d'entretien maison un pack d'eau gazeuse parce que de temps en temps j'aime bien et quand il y a du monde je préfère avoir les deux un pack de lait pour ma fille donc ça ça nous fait une semaine et demie j'en ai encore dans la dépendance donc du coup dans 15 jours il faudrait que je retourne au moins chercher du lait voilà du lait et de l'eau ça c'est voilà ça va là j'en ai pour 15 jours mais après j'en irai pas pour plus et ensuite on a le petit bac ici voilà donc on a acheté du sirop donc ça je les prépare à l'avance je les dilue en final quand je les dilue j'en mets pas beaucoup donc ça aromatise mais c'est pas plein de sucre ensuite là il y en a deux autres de vinaigre blanc parce que du coup je vais en mettre un dans chaque toilette pour décalcériser enfin enlever le calcaire des toilettes j'ai eu des problèmes de toilettes avec plein de calcaire donc du coup j'essaye régulièrement de mettre voilà de tirer la chasse d'eau le soir de mettre le litre dans les toilettes et le matin quand je me lève hop j'ouvre l'eau et je rince mes toilettes ensuite mon mari aime bien l'Arizona il y en avait encore en promo à Lidl il y en a eu tout le mois de doutes donc du coup je lui prends ça il met ça, il la prend pas entière il la boit en deux fois il met ça dans une bouteille en plastique que je lui ai acheté réutilisable et du coup il emmène ça pour lui le midi au travail ensuite pour lui faire un petit plaisir je lui ai pris du coca normal qui va aller dans le frigo de la dépendance comme ça il y pensera pas forcément ou des fois il a juste la flemme d'aller la chercher comme ça elle dure un petit peu plus longtemps que si je les mettais à l'intérieur idem pour moi moi aussi une fois de temps en temps maintenant j'ai fait pour ceux qui me suivent depuis un moment vous savez que j'étais une grande 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 femme de coca que j'en buvais énormément 1 à 2 litres par jour quand j'étais enceinte c'est encore pire parce que je passais mes journées à la maison et je me suis dit que c'était un petit peu beaucoup abusé et qu'en plus ça coûtait super cher et que rien que dans le vélo coca du budget alimentation et bien on a fait des grosses économies donc c'est meilleur pour la santé parce que j'en bois moins et c'est meilleur pour le budget parce que ça coûte cher donc de temps en temps on en achète en canette comme ça on n'en abuse pas et ça revient même si les canettes reviennent plus cher qu'une bouteille au litre évidemment mais au moins voilà on n'en abuse pas c'est une fois de temps en temps un petit plaisir un petit apéro un petit truc ou même si on a du monde non de quoi avoir quand même à présenter quelque chose aux invités ensuite excusez-moi voilà il y en a qui mettent la musique à fond sur les motos hop j'ai racheté de la mayonnaise parce qu'on a on a utilisé on a ouvert la dernière donc du coup voilà j'ai racheté du café donc j'en ai acheté qu'un parce que là j'ai acheté j'ai eu en promo une cafetière je vous montrerai tout à l'heure et du coup je vous montrerai ce que je vais faire donc du coup celle-ci la CNCO du coup ça deviendra occasionnel donc je ne vais racheter qu'un petit truc de café comme ça quand on a des invités ce sera plus pratique j'ai acheté du sucre en morceaux j'ai acheté deux jus de pomme ensuite j'ai acheté du sucre spécial confiture parce que là j'ai toutes mes fraises et mes framboises qui redonnent à fond et que on n'est plus franchement dans la période à manger des fraises et des framboises pour nous en tout cas on a déjà fait une overdose en début d'été donc du coup c'est vrai qu'on a tendance à moins les manger et pour ne pas les perdre je l'ai fait en confiture et là le paquet de 1 kg à Lidl était à 50 centimes ils ont fait une promo donc j'en ai pris 4 comme ça j'en ai d'avance c'est bon jusqu'en 2021 donc comme ça j'en ai d'avance et puis dépenser du sucre ça ne se perd pas c'est vraiment peut-être que la peptine qu'il y a dedans voilà mais ah non c'est 2023 pardon voilà 2023 donc j'ai le temps de les utiliser et pour 50 centimes franchement je me suis dit que ça valait bien le coup voilà on va se retrouver à l'intérieur pour les menus donc je vous disais pour le café avant les menus je me suis acheté la Doce de Gusto pour mon anniversaire pourquoi j'ai acheté la Doce de Gusto ? tout simplement ce qu'elle fait était café chocolat qu'elle fait chaud et froid donc c'est vrai que c'est quand même pas mal comme cafetière qu'elle était en promo je l'ai payé 55 euros avec 12 paquets de café donc en café j'ai pris des espressos des lattes macchiato du Nesquik je crois que c'est tout c'est déjà pas mal donc voilà 12 paquets et du coup voilà celle-ci ce qui est bien c'est que sur internet vous trouvez des capsules réutilisables que vous prenez du café donc on va dire je ne sais pas des cartes d'or et quand vous faites rapport par rapport à la cafetière parce que déjà la cafetière elle est rentabilisée avec 12 paquets de café je vous avoue que ça va vite et après ça me reviendra moins cher que d'acheter les paquets de Senseo même si déjà je ne les paye pas très très cher et je pourrais mettre la dose de café que je veux le café que je veux enfin voilà je peux prendre du pur arabica du machin du truc que sais-je encore et du coup j'aurais pu qu'à remplir mes trucs réutilisables c'est pour ça que là ce mois-ci je vais les acheter après avec les 12 paquets de café c'est parce qu'il y a de plus important d'acheter ça tout de suite c'est quand j'en aurai plus je ne veux pas tomber en panne de café et du coup la Senseo sera quand il y aura du monde parce que remplir les dosettes de café est utilisable quand il y a du monde si vous êtes 3 ça va si vous êtes 10 c'est un peu plus long un peu plus compliqué donc du coup je garderai la Senseo pour quand j'aurai du monde à la maison parce que le café est très très bon et la Doce Gusto ce sera pour nous quand on se veut un petit café je sais que mon mari adore le latte maquillette sous caramel donc je vais en acheter très régulièrement voilà ma fille elle a adoré le Nesquik donc une fois de temps en temps je lui ferai un petit Nesquik et puis quand elle sera plus grande peut-être qu'elle voudra faire un petit déjeuner comme ça et moi je vais y acheter les petites dosettes réutilisables et c'était voilà c'était un tout j'avoue que j'en suis très 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 contente voilà bon allez on va faire les menus à cette blabla donc pour les menus donc ça je l'avais acheté l'année dernière je ne sais pas si vous vous rappelez si c'est censé faire un an bon bah ça me fera un petit peu plus d'un an parce que je mets deux semaines sur les feuilles au lieu du déjeuner dîner moi je prévois que les dîners je prévois en gros et midi c'est sans doute pour monsieur ou reste s'il y a des restes donc du coup je peux mettre deux semaines sur la même hop on va se reculer voilà sur la même page voilà donc ça je vais le baisser parce que sinon je vais trembler et ce ne sera pas agréable pour vous donc cette semaine qu'est-ce qu'on va manger donc hier je devais faire des boulettes tomates sauf que en sortant du travail j'avais beaucoup de choses à faire j'ai fait ce que j'avais à faire et après j'ai mangé avec une amie qui a passé la journée avec nous qui est partie le soir vers 18h15 et à 18h15 après la journée que j'avais passé le fait que je n'avais pas dormi aussi j'étais fatiguée j'avais la flemme voilà clairement donc du coup les boulettes de tomates ce n'est pas grave ce sera pour la semaine prochaine ce n'est pas perdu de toute façon c'est au congélateur donc voilà et hier du coup j'ai sorti deux feuilletés que j'avais dans mon congélateur parce que j'ai toujours des petites choses comme ça faciles et rapides à faire donc on avait fait des feuilletés donc chèvre pour moi jambon pour monsieur et avec des pommes de terre dauphine voilà ça nous a fait notre repas certes ce n'était pas équilibré il n'y avait pas de légumes mais hier j'avais clairement la flemme on n'est pas des robots on a nos jours de flemme on est tous pareil du coup ce soir ce sera croque monsieur ensuite tarte pommes de terre donc c'est tarte pommes de terre avec des lardons donc j'ai les lardons au frigo au congélateur j'ai une pâte feuilletée au congélateur j'ai les pommes de terre en bocaux donc du coup j'aurais plus qu'à tout sortir et faire une tarte ensuite pour jeudi du sauté de porc donc du coup j'essaye aussi je coupe je fais encore une parenthèse j'essaye quand je travaille de faire des plats que je peux réchauffer comme ça je peux me faire un tupperware à côté du sauté de porc donc j'ai trouvé une recette c'est une recette je ne sais plus si c'est marmiton je crois que c'est marmiton la recette que j'ai eue donc comme j'avais acheté du porc la semaine dernière enfin le mois dernier en promo donc c'était déjà prévu depuis plusieurs semaines mais à chaque fois l'été on a plus d'imprévu que le reste de l'année pardon donc du coup sauté de porc vendredi poisson panier riz et je pense que je vais faire du coup la ratatouille à ce moment là ensuite samedi ce sera hamburger maison donc pain maison avec des burgers voilà avec des frites burgers frites normal et dimanche des galettes de sarrasin donc pareil je vais faire jambon oeuf fromage et je vais faire la pâte à galettes et les galettes moi-même voilà donc ça c'est le menu de la semaine sachant que là les courses à chaque fois je vous le dis il y a plus que pour la semaine mais il me reste énormément de viande au congélateur parce qu'il y avait eu des promos le mois dernier donc je m'étais fait plaisir sur la viande donc il me reste encore des margasses des saucisses du poulet du bœuf du bœuf haché enfin j'ai quand même pas mal de choses dans le congélateur donc on va essayer voilà de manger cette viande là de ne pas en racheter ce mois-ci ou d'en racheter que quand que quand ce sera fini qu'on aura vigné le congélateur je vais vous le poser voilà donc voilà pour ça c'est pareil on a des légumes au dehors au potager et du coup j'en ai en beaucoup plus dans le congélateur donc on a ce qu'il faut en légumes et puis voilà je pense que je vais pouvoir faire le mois les seules choses que je vais devoir racheter ce sont comme d'habitude du lait de l'eau de la farine et des yaourts pour la petite mais sinon le reste je pense qu'on a largement assez pour tout le mois de toute façon dès que je ferai un petit retour de course de toute façon des courses je ferai un petit retour là si j'ai pas j'ai pas où est mon sac à main ah alors j'en ai eu pour 100 et quelques euros alors attendez hop tac ça c'est quoi ça c'est la pharmacie d'hier je cherche mes tickets de caisse attendez je reprends tout de suite voilà comme vous avez pu le voir c'est c'est le bordel faut que je range tout ça j'ai encore toute ma vaisselle là à ranger que j'ai vidé les lave vaisselle hier tout est encore humide vu que c'est du plastique je sais pas si vous ça vous fait pareil dans votre lave vaisselle du coup j'ai mis ça là hop j'ai dit ça séchera cette nuit il faut que je range tout ça ce matin comme ça j'ai pu remplir le lave vaisselle hier soir avec ce qu'il y avait j'ai pas fini parce que j'étais fatiguée vous voyez j'ai encore ma vaisselle toute sale hier soir j'ai des papiers partout parce que j'ai découpé mes beaux de réduction enfin bref voilà il est 13h et j'ai encore énormément non je rigole il est pas 13h il est midi du coup j'ai énormément de choses à ranger avant 16h30 16h que j'ai récupéré ma louloute donc du coup à super u à super u donc j'en ai eu pour donc sachant que les couches voilà sont à 20,99 euros ça fait quand même 41 euros j'en ai pour 23,52 litière toc 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 21 euros de croquettes j'en ai eu pour 152 euros à la base 89 après il y avait des bons de réduction immédiates donc j'en ai eu pour donc c'était des réductions sur la contrex je ne savais même pas quand je l'ai pris qu'il y avait qu'il y avait des réductions vous voyez j'ai bien fait donc j'étais à 150 j'ai passé un bon de réduction à 1,50 euros un autre 1,20 euros et un autre 1,40 euros donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous ai montré les produits et du coup j'en ai eu pour 146,21 euros voilà mais sachant que la litière la contrex les couches et les croquettes pour chat j'en ai pour le mois donc celui-là ce prix-là il faut vraiment le diviser pour le mois et pas pour la semaine sinon ça fait peur et ensuite à l'idol qu'est-ce que j'ai payé de cher le jambon à plus de 4 euros le thon les oeufs à plus de 3 euros le papier celui de tout les serviettes hygiéniques après c'est du 2 euros ouais enfin il y a quand même enfin le bout à bout ça fait quand même pas mal donc là c'est pareil il y a des choses c'est pour le mois donc là on est à 113,26 euros sur l'idol mais après c'est pareil l'eau j'en ai pour 15 jours l'essuie-tout j'en ai pour normalement plus de 15 jours les serviettes j'en ai pour 2 mois l'arisona on en a pour le mois les sirops on en a pour le mois le jus de pomme ne va nous faire que 15 jours par contre le coca je n'en rachèterai pas donc c'est pour le mois aussi le film étirable et l'aluminium c'est pareil il y en a pour un moment donc du coup quand on regarde c'est pas c'est pas excessif si on remet si on divise ces deux montants à la semaine voilà toc j'essaierai de vous mettre le prix du coup à la semaine si j'y pense ça c'est pas gagné voilà bon ben je vais vous laisser j'ai assez parlé la vidéo va être très longue j'en suis désolée c'est un bon retour de cours de retour de vacances même si j'étais pas en vacances en vacances YouTube donc du coup voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos allez bonne journée bonne rentrée et à bientôt bye bye